Je vous parle souvent de biodiversité au jardin et de l'importance que les pollinisateurs nous offrent, notamment au niveau de la pollinisation des petits fruits, du potager également. Je vous ai montré ma cabane, ma maisonnette pour accueillir les crapauds. Je vous ai aussi montré ma maison pour les abeilles maçonnes. Et aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, ce sont des arbustes qui vont attirer, grâce à leurs fleurs, les papillons. Et j'ai des variétés que je vous ai déjà montrées, mais des variétés nouvelles qui méritent une place dans vos jardins. Je commence avec une plante qu'on nomme en français, la clétra, en latin clétra. Celle-ci, c'est la variété vanilla spice. Vanilla pour le parfum que ces fleurs vont émettre, un parfum de vanille. Certaines personnes disent que ça sent un peu la roue de bire. À vous de voir, mais aussi vanilla pour la couleur de ces fleurs. Les fleurs sont vraiment blancs, crèmes. Et chose particulière avec cette variété-ci, la grosseur des fleurs est le double de toutes les autres clèpes qui existent sur le marché. Alors, quelque chose de très intéressant qui va atteindre la maturité 5 à 6 pieds. Le seul petit hic de cette variété-là, c'est qu'elle a besoin d'être protégée des vents et avoir un bon couvert neigeux à l'hiver. Parce qu'elle a tendance à geler. Ce n'est pas si grave que ça. Au printemps, vous passez avec un sécateur, vous taillez le bout des branches et c'est terminé. Une super belle plante à avoir dans vos plates-bandes, en plus résistant au chevreuil. Si vous ne voulez pas tailler, voici sa petite soeur. C'est la clètre également, Chogutina cristallina. Et ça, c'est une variété qui va être plus petite. À maturité, maximum 3 pieds de haut. Les fleurs sont plus petites, mais tout aussi odorantes. Et celles-ci vont être dans des teintes vraiment de blanc pur. Alors, c'est une plante qui est intéressante à avoir. Et même quand la plante n'est pas en fleurs, vous allez voir, le feuillage est vert foncé, très, très lustré. C'est vraiment une belle plante qui est peu connue. Elle est aussi, bien sûr, résistante au chevreuil. Mais les clétras, si vous avez une plante à ajouter à vos plates-bandes et que vous voulez faire différent, allez-y avec ces variétés-là, vous ne serez pas déçus. La prochaine variété, c'est un classique, je vous dirais. C'est le Ouigella Wine and Roses. C'est un Ouigella dont la popularité ne se dément pas année après année. En fait, je vous dirais que je crois que c'est un des plus vendus au niveau des Ouigellas. Ce n'est pas pour rien. C'est la beauté de son feuillage jumelé à la coloration de ses fleurs. Fleurs, bien sûr, qui attirent les papillons. Alors, Wine and Roses, le nom le dit, le feuillage est vraiment bourgogne. Donc, le rouge juin, un bon bourgogne bien senti. Jumelé à la floraison qui apparaît en rose. La floraison va avoir lieu en grande quantité en juin. Et ensuite, la floraison est remontante. Remontante, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir des nouvelles fleurs qui vont apparaître tout au long de l'été, un peu partout, un peu comme ce qu'on voit ici. Alors, ça fait quand même un intérêt tout au long de la saison. À maturité, environ 4 à 5 pieds de haut, comme de large, super rustique, facile d'entretien. Vous allez aimer. Ce n'est pas pour rien que c'est un des arbustes les plus vendus chez les Ouigellas. La prochaine plante, j'espère que vous la reconnaissez. Et quand je dis ça, c'est parce que je vous l'ai déjà présentée dans une capsule que j'avais appelée arbuste à floraison, justement, remontante. Donc, c'est des floraisons qui vont s'étaler sur toute la saison. On retrouve ça souvent chez les vivaces, mais chez les arbustes, c'est quand même une particularité qui est inhabituelle. Alors, c'est très intéressant. Le Budleya, en français, on l'appelle carrément l'arbuste au papillon. Alors, ça vous donne une idée à quel point les fleurs vont attirer nos amis pollinisateurs. Ça ici, c'est la série Proxture. Alors, c'est une série qui est plus naine, hyper florifère, et les boutons floraux sont quand même assez gros, assez généreux. La floraison, je l'ai chez moi, je peux en témoigner, c'est sans cesse, dès le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Son seul petit défaut, zone 5, alors il faut absolument le mettre à un endroit qui est protégé des vents l'hiver ou là où il y a un bon couvert de neige. Et comme c'est une variété qui est quand même assez naine, ça va bien ici pour les régions au sud du Québec parce que le couvert neigeux est assez bon. Alors, à essayer, selon moi, parce que c'est vraiment une plante qui ne vous décevra pas. Finalement, la dernière plante, c'est l'hibiscus, la série Satin. Pour ceux qui l'ont, les gens adorent cet hibiscus. C'est un hibiscus vraiment d'extérieur, donc pas besoin de le rentrer, vous le laissez à l'extérieur. Ça va passer l'hiver, zone 5. Mais ça se couvre de pratiquement centaines de fleurs au mois, d'où ce pan magnifique dans les tons de bleu, de rose. Si vous l'avez, vous le savez, ça impressionne la galerie, mais soi-même également. Et si vous ne l'avez pas, essayez-le, ça vaut la peine. Vous avez maintenant du choix pour attirer les papillons dans vos plates-bandes. Allez-y, n'hésitez pas, rappelez-vous que plus vous avez de biodiversité dans votre jardin, c'est vous et nous qui sommes gagnants. Sous-titrage ST' 501